En cette période de campagne électorale, ce n'est pas encore le ferie à Dakar, comme les campagnes précédentes. D'après certains citoyens, l'ambiance reste à désirer. Momodou Diouf ont dit l'heure. Apparemment, on n'a pas senti le mouvement qu'on avait d'habitude de voir pour propos des campagnes. Il y avait plus d'ambiance, plus de mouvement. Les candidats ont aussi été plus mouvementés partout dans les secteurs. Mais cette année-ci, on ne voit pas comme on le voyait les années et les ans passées. Ça peut être aussi par rapport à la situation du pays qui était un peu dégénérée dans les mois passés. Chacun a qu'à faire ses campagnes proprement et on attend que le meilleur gagne. Le constat est le même chez Adényas qui évoque le Ramadan. Les campagnes précédentes étaient beaucoup plus rudes. Sûrement aussi le Ramadan est pour quelque chose. Moi, j'ai choisi Amadouba parce qu'il me suffit. Il est exceptionnel, très poli, sociable, très posé et il considère les gens. Et pour moi, c'est ce qui fait le charme d'un leader. Quand tu incarnes le respect, tout le monde te respecte également. Nous sommes tous des Sénégalais, alors je demande tout simplement à tous d'être conscients afin que nous puissions favoriser le fair play. Je me connecte chaque jour sur Facebook pour être informé des faits et des gestes de Sonko et de Diomaifahi. Ce n'est pas la politique en tant que telle qui m'intéresse, mais c'est le programme de PASTEF qui m'inspire vraiment. On y trouve des hommes honnêtes. C'est pourquoi d'ailleurs je demande aux patriotes de ne pas porter des t-shirts, des bracelets et autres montrant leur appartenance, car cela pourrait être dangereux. Chacun a son candidat et nous devons attendre le jour des élections pour aller voter en paix. Dernière semaine de campagne électorale, les candidats rivalisent d'ardeur à l'intérieur du pays. Mais à Dakar, ce n'est toujours pas l'euphorie. Sous-titrage Société Radio-Canada